... Afin d'expliquer le principe du test ELISA, prenons le cas de ces deux patients pour lesquels le médecin suspecte une infection virale. Au laboratoire, un prélèvement de sang est réalisé sur chacun des deux patients dans le but d'obtenir, ensuite, le sérum. Après avoir préparé l'échantillon biologique, le test ELISA peut être effectué. À ce stade, toutes les étapes suivantes qui seront expliquées se déroulent dans les puits d'une plaque de microtitration. Le protocole et le principe d'un test ELISA sont les suivants. L'étape de coating Les antigènes viraux contre lesquels les anticorps seront détectés sont absorbés au fond de chacun des puits de la plaque de microtitration. L'étape suivante correspond à celle de l'ajout des sérums des patients contenant les éventuels anticorps dirigés contre l'antigène d'intérêt. L'incubation permettra la fixation des anticorps présents dans l'échantillon aux antigènes fixés à la surface de la plaque. Les anticorps du sérum du patient A présentent une complémentarité parfaite avec l'antigène. Cette propriété singulière leur permet de se fixer spécifiquement sur les antigènes viraux absorbés au fond du puits. À contrario, les anticorps du sérum du patient B ne présentent aucune complémentarité avec l'antigène. Ces anticorps ne sont donc pas spécifiques des antigènes viraux absorbés au fond du puits. Ces anticorps restent donc libres en solution. L'étape suivante est celle du rinçage. Cette étape permet d'éliminer les anticorps non fixés ou présents en excès. La détection des anticorps fixés est réalisée à l'aide d'un anticorps conjugué à une enzyme. Cet anticorps est capable de reconnaître spécifiquement les anticorps du patient fixés aux antigènes adsorbés. L'étape de rinçage permettra l'élimination des anticorps conjugués non fixés ou présents en excès. La révélation des anticorps conjugués est rendue possible grâce à l'addition du substrat enzymatique plus généralement appelé le chromogène. L'enzyme fixé sur l'anticorps de détection reconnaît spécifiquement le substrat chromogène incolore. Ce dernier se fixe sur le site actif de l'enzyme pour y être transformé en un produit coloré. Ainsi, la solution contenue dans le puits devient colorée, ce qui témoigne d'une réaction positive. A contrario, si la solution contenue dans le puits reste incolore, la réaction de l'enzyme est négative. Dans notre cas d'étude, seul le puits du patient A change de couleur. Le patient A possède donc bien les anticorps dirigés contre l'antigène. Le patient A est dit séropositif pour le virus recherché. Le patient B est, quant à lui, séronégatif. Notons, par ailleurs, que l'intensité de la coloration est proportionnelle à la quantité d'anticorps détectés. Pour cette détermination, un lecteur de microplaque en absorbance est utilisé. qui est s'adressé. Et puis, la réaction de l'intensité de la nature. ce n'est pas de la nature. Et puis, je suis en train de le faire de la nature. Merci.